Bonjour et bienvenue à vous dans ce dixième épisode de la douzième saison du podcast Libres et Photographes, l'émission qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie. Je suis Régis Moscardini, photographe, coach business et j'aide mes clients dans la construction de leur propre métier de photographe pour qu'ils puissent accomplir de grandes choses dans leur vie. Pour cet épisode, je m'attaque à une thématique présente chez tous les photographes qui ont l'ambition, se faire connaître. Sauf que je ne vais pas aborder la chose de manière classique, cette manière classique ce serait de dire, voilà, créez-vous un compte Instagram, postez tous les jours vos plus belles photos et vous aurez des followers. Non, je vais prendre le côté, alors pas à l'envers, mais de manière très différente et très originale, surtout pour les photographes. Pour vous faire connaître dans votre univers photo, je vais vous parler d'une chose, d'un système qui se fait très peu chez les photographes, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment eu envie de faire cet épisode, ça s'appelle la création de contenu. Vous allez voir, c'est génial, puissant, tout le monde est gagnant et on peut vraiment se faire plaisir avec ça. Je vais même aller plus loin, ça peut littéralement vous aider à évoluer comme photographe. Je vais simplement pour l'instant remettre un tout petit peu les choses dans le contexte. Vous avez un savoir-faire en photo qui est bien là, qui est bien installé, votre style est affirmé, votre univers photo commence à être lisible, vous avez assez de certitude dans votre domaine pour vouloir être de plus en plus connu par tous ceux qui sont intéressés par votre travail. Et donc, obligatoirement, à un moment donné, vient cette grande question, comment faire ? Comment faire ? Par quels moyens se faire connaître par les gens qui peuvent aimer mes images et donc potentiellement acheter mes photos, mes prestations, mes stages, peu importe. La réponse, c'est en trois mots littéralement, vous l'avez deviné, je vous l'ai déjà dit, ça s'appelle donc la création de contenu. Vous allez créer du contenu pour vous faire connaître. Alors c'est quoi exactement la création de contenu ? Bon, c'est assez clair, en trois mots comme ça, on comprend à peu près ce que c'est, mais je vais quand même aller plus loin et vous donner deux définitions parce que comme ça, avec deux, je suis sûr que tout le monde pourra bien comprendre. Première petite définition, la création de contenu, c'est créer du contenu sur une thématique précise. Cette création de contenu apporte de la valeur ajoutée à un public visé, choisi. Cette création de contenu peut prendre différentes formes et c'est diffusé grâce aux outils du net dans le but de créer du lien avec, encore une fois, ce fameux public visé. Je vous donnais donc une autre définition. La création de contenu, toujours ça évidemment, consiste à trouver des idées de sujets qui intéressent vos potentiels clients. Une fois que l'idée est trouvée, à créer du contenu écrié ou visuel autour de ces idées-là, de cette idée-là, et donc à les rendre accessibles à votre public sous forme de blogs, de vidéos, de podcasts, d'images, d'infographies, de stories, et le panel est très très large. J'aime bien les choses bien cadrées, bien hiérarchisées, structurées. Alors j'ai fait quatre parties, je vous les donne, je vous les annonce, exactement comme un chouette cours de fac. Ne partez pas, ça va pas être théorique, ni pénible, ni embêtant. Si ça l'est, dites-le-moi vite dans les commentaires ou ailleurs, mais je fais tout pour que ce soit vraiment super intéressant pour vous. Première partie, je vais vous dire pourquoi c'est important. Ça l'est, mais surtout pourquoi c'est important cette création de contenu pour vous en tant que photographe. Deuxième partie, on va aller sur le terrain de savoir à qui parler, quel public allait atteindre. Troisième partie, les formes que peut prendre cette fameuse création de contenu. Et puis enfin, la quatrième partie, et pas forcément la moins importante, quoi dire, quoi raconter, et celle-ci va particulièrement vous intéresser. On y va, c'est parti pour la première partie. Je sais, vous vous dites, hé oh Régis, moi je suis photographe, moi ce que je veux, c'est photographier et vendre des prestations photos, mes tirages, les reportages. Je ne suis pas, quand je dis je, c'est pas moi, je mets votre place. Voilà, je ne suis pas et je ne veux pas être un blogueur, un youtubeur ou un influenceur sur Instagram. Je vais être cash, si vous pensez ça, c'est que vous confondez le moyen et la fin. Si vous pensez que, en vous disant qu'il faut créer du contenu, c'est pour être blogueur, pour devenir blogueur, youtubeur ou instagrammeur ou instagrammeuse, non, non, vous confondez le moyen et la fin. La fin, ce serait en effet d'être donc blogueur, youtubeur ou influenceur sur Instagram avec des dizaines, centaines, millions d'abonnés. Non, c'est pas ça. Moi je vous parle du moyen. Et ce moyen, c'est quoi ? C'est utiliser les mêmes outils, effectivement, que les blogueurs, youtubeurs et influenceurs, mais ces outils-là vont uniquement être là pour vous faire connaître auprès de votre audience et surtout pas pour acquérir une masse colossale de followers. Donc rassurez-vous par rapport à ça, vous n'avez pas et vous n'aurez jamais à devenir youtubeur, instagrammeur avec des millions d'abonnés. Par contre, c'est clair, et vous l'avez compris, vous allez utiliser les mêmes outils. D'ailleurs, vous utilisez déjà ces mêmes outils-là, particulièrement j'imagine Instagram. Donc vous allez utiliser les mêmes outils du net que ces influenceurs pour diffuser à votre audience votre expertise. Cette phrase-là est importante. On utilise simplement des outils existants, puissants, efficaces, que des dizaines de millions de personnes utilisent pour diffuser à votre audience votre expertise. Alors pourquoi c'est important ? C'est la fameuse question de cette première partie. Parce qu'en tant que photographe qui démarre un business photo, ou même qu'il a déjà commencé ou lancé, et qui n'a pas un budget communication de dizaines de milliers d'euros, ou même plus, qui n'a pas une équipe de com dédiée, qui est tout seul à la barre, bien cette technique de la création de contenu, c'est le meilleur moyen de vous faire connaître. Meilleur parce qu'il est intelligent ce moyen, alors il est smart, voilà. Pourquoi ? Lorsque vous créez du contenu, en fait vous fournissez, et c'est le grand concept, c'est la base de ce système marketing de la création de contenu, vous fournissez des informations gratuites et utiles à votre public. Ce même public, séduit par ce que vous partagez, intéressé par ce que vous lui proposez, finit par se retrouver sur votre site web. Un exemple tout bête, vous avez une chaîne YouTube où vous publiez régulièrement des vidéos sur votre univers photographique, sur, je ne sais pas, par exemple les backstage, pourquoi pas ? Ce public-là est intéressé par ce que vous faites. Dans les descriptions de vos vidéos sur YouTube, vous mettez un lien, ce lien vous renvoie les gens sur votre site web. Donc ça c'est typiquement ce système-là, cette chaîne-là que l'on crée avec de la création de contenu. Donc autant de clients potentiels qui deviennent ce qu'on appelle une communauté engagée. Je fais à nouveau une parenthèse sur un plan que je vais développer dans quelques minutes, mais j'anticipe votre réaction. Je sais que je m'adresse à vous, à vous des photographes, des photographes qui ont comme but de générer des revenus grâce à leur compétence photo, peu importe la forme que ça peut prendre. Et je sais aussi ce que vous vous dites parce que je me suis dit la même chose et que mes élèves aussi peuvent se dire la même chose. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à celui ou celle qui pourrait acheter mes tirages photos ou à celui ou celle qui pourrait acheter ma prestation de shooting grossesse par exemple ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire ? Promis, à cette question-là, j'y réponds clairement plus loin. Je continue sur le pourquoi c'est important. Communiquer par le marketing de contenu, c'est la manière la plus maligne, la plus utile et la plus moderne qui soit pour se faire connaître. Je m'explique. Le marketing traditionnel, c'est aller chercher des gens à qui vous voulez vendre en faisant de la pub. Vous leur mettez, sans qu'ils n'aient rien demandé à personne, vous leur mettez sous le nez un truc alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin dans l'instant. C'est typiquement, vous êtes en voiture, vous voyez une affiche 4x3 sur l'avenue et vous n'avez pas demandé à avoir cette affiche-là. Elle est là, vous la voyez, c'est le marketing traditionnel. Le marketing de contenu, lui, il est beaucoup plus fin que ça. Ce sont les gens qui ont besoin de résoudre une problématique, qui font donc des recherches sur le net, sur Insta, par des recherches de hashtag par exemple, sur YouTube également, sur Facebook aussi. Et puis là, bim, parce que vous, vous avez déjà créé du contenu sur ces problématiques-là, ils vous retrouvent. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce que ce sont eux qui ont d'abord eu une démarche active de trouver des choses intéressantes sur ce qui les embête. Et comme ils vous trouvent à ce moment-là, ils sont dans une vraie demande. Et c'est ça qui est intéressant avec ce système de création de contenu. Donc ce changement de rapport, c'est ce qui fait toute la puissance du marketing par le fait de créer du contenu audio, visuel, écrit, peu importe. Juste quelques chiffres issus d'une étude qui a été menée par le site américain HubSpot. Le marketing de contenu génère trois fois plus de prospects que le marketing traditionnel et coûte 62% moins cher. Oui, alors c'est vrai qu'il faut passer du temps, c'est une certitude. Mais quand on n'a pas de moyens de trésorerie, quand on n'a pas de gros budget communication, eh bien c'est, j'ai même pas envie de dire que c'est le meilleur moyen, c'est même l'unique moyen de se faire connaître. Donc les petites structures, les freelances qui utilisent le marketing de contenu obtiennent 126% de prospects en plus que celles qui ne le font pas. 61% des achats en ligne sont les résultats directs de la lecture d'un article de blog. Je m'arrête là sur cette suite de chiffres qui peut vite devenir indigeste, mais je veux juste vous montrer à quel point vous, en tant que photographe qui commençait, qui débutait à mise à ce photo, ou pourquoi pas même déjà un peu plus installé, mais en tout cas qui avait besoin de vous faire connaître évidemment, mais aussi de montrer votre univers et votre façon de voir les choses en tant que photographe. Cette technique, ce concept marketing de la création de contenu, c'est absolument essentiel et j'ai envie de vous dire obligatoire. A présent, savoir à qui parler. Alors ça c'est super super important, parce que maintenant que vous avez compris qu'il fallait le faire, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais pas commencer à vous dire, ben voilà, vous allez commencer à écrire des articles de blog avec un joli site internet, ce serait faire les choses à l'envers. La première chose à faire, maintenant que vous êtes convaincu qu'il faut le faire, c'est savoir à qui vous allez vous adresser. C'est absolument essentiel. Dans le jargon marketing, on parle d'avatar, de client idéal, de persona par exemple, tout ça c'est la même chose. Moi je veux juste vous faire comprendre que vous devez absolument, avant de commencer quoi que ce soit, et si vous avez déjà commencé à faire des choses, c'est pas grave, n'effacez pas tout, ne recommencez pas zéro, laissez déjà ce que vous avez fait. Simplement, maintenant, prenez les choses dans le bon ordre, faites les choses dans un processus logique, et cette première chose dans ce premier étape de processus, c'est simplement de déterminer clairement, précisément à qui vous voulez vous adresser. Comment savoir à qui on veut parler ? En fait c'est très très simple, puisque les gens à qui vous allez parler, ce sont donc des gens à qui vous allez vouloir vendre vos prestations de photographes, vendre vos tirages, vendre vos formations par exemple, vos workshops, pourquoi pas ? Puisque c'est ces personnes-là qu'il faut atteindre, c'est à ces personnes-là qu'il faut parler. Donc, première chose, déterminer précisément à qui vous voulez vendre. Alors, peut-être que c'est tout pour vous, vous dites, ouais mais je sais pas, même si je suis bon photographe, je sais pas vraiment encore ce que je vais pouvoir vendre comme produit, mais c'est même pas, je vous parle pas de produit ou d'offre photo, je vous parle simplement de à qui vous allez vouloir vendre votre offre, même si elle n'est pas existante encore. Et pour savoir à qui vous voulez vendre, juste une question toute simple, avec qui vous avez envie de passer du temps ? Parce qu'en général, quand on vend des choses à des personnes, ces personnes-là deviennent clientes, clientes, et quand elles sont clients ou clientes, on est censé passer du temps avec elles ou avec eux. Particulièrement si on est dans le shooting photo, dans la photographie de reportage, de mode par exemple, ou si on est dans le B2B, si on veut aller photographier, je sais pas, pour des cuisiniers, des photographies culinaires, on va passer du temps avec ces gens-là, on va passer beaucoup de temps avec nos clients. Donc si on y passe du temps, autant que ces personnes-là, ce soit des personnes avec lesquelles on est bien, qui nous donnent de l'énergie, et quand on vient de passer une journée avec elles, on est plus énergisé, plus dans une dynamique positive que tout l'inverse, où on a envie de voir quelqu'un d'autre, et que ça nous pèse quand on passe du temps avec elles. Donc c'est juste ça, c'est très simple en fait. Demandez-vous, posez-vous la question, avec qui vous avez envie de passer du temps ? Et puis quand vous avez répondu à cette question-là, et bien voilà, bingo, vous avez, presque sans le faire exprès quelque part, déterminé à qui vous deviez vous adresser dans toute la création de votre contenu. Un exemple très bête, très concret, si vous êtes photographe qui aimez faire des shootings de photographies de grossesse par exemple, je reprends cet exemple-là, parce qu'il est classique, il est simple, et puis aussi vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir faire ça, et c'est génial. Eh bien dans ce cas-là, alors oui, bien sûr, vous allez vouloir parler aux personnes qui sont, aux femmes qui sont enceintes, mais c'est même pas assez précis, il faut aller plus loin que ça. Parce qu'il y a, j'ai envie de vous dire, il y a différents types de personnes enceintes, et surtout par rapport à la catégorie des personnes. Est-ce que ce sont des personnes plutôt rurales, plutôt urbaines, des personnes d'une catégorie socio-professionnelle, voilà, différente l'une par rapport à l'autre ? Tout ça, ce sont des questions à se poser, et quand on a déterminé, eh bien après, ça enclenche naturellement la forme du contenu, et surtout le fond, oui, enfin le fond et la forme du contenu qu'on va commencer à créer. Si je prends l'exemple, voilà, je veux m'adresser, je veux photographier des femmes enceintes de la campagne autour de chez moi, pourquoi la campagne, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Parce que c'est un univers qui me plaît, parce que c'est un monde qui m'attire, parce que j'ai envie de les mettre en valeur, parce que peut-être leur éducation fait qu'elles ont pas trop, elles osent pas, elles se disent que c'est pas pour moi, pourquoi je veux photographier finalement, c'est pas trop dans mon truc, elles n'y pensent peut-être même pas d'ailleurs, donc vous avez envie d'aller toucher ces personnes-là, d'aller vous adresser à elles. Donc, sachant ça, eh bien clairement, ça va influencer la façon dont vous allez parler, écrire sur vos différents contenus. On ne s'adresse pas, on parle pas de la même façon, on n'écrit pas de la même façon à des, potentiellement des femmes enceintes de la campagne, que si on a envie de photographier des chefs d'entreprise, par exemple, je sais pas moi, du CAC 40, pourquoi pas, j'en sais rien. Vous voyez, c'est pas du tout le même public, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes mots, c'est pas les mêmes façons de parler, c'est pas les mêmes tournures de phrases, donc évidemment que ça va énormément influencer ça. Donc, je compte sur vous, prenez-vous 5-10 minutes pour quand même mettre le podcast en pause et vous répondez à cette question, avec qui vous avez envie de passer du temps pour votre travail de photographe. À présent, on va voir les formes que peut prendre la création de contenu. Il y a plein de formes différentes finalement, et ça qui est génial, c'est que tout le monde peut trouver, corde à son arc, chaussure à son pied, ce que vous voulez, mais on peut pas dire, ah bah je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais faire ça, de la vidéo, du podcast, j'en sais rien. En fait, il y a tellement, tellement de choses possibles que je suis certain que vous allez trouver votre univers, le média, le support pour diffuser votre contenu. Alors, la première chose, d'ailleurs la chose par laquelle moi j'ai commencé en tant que photographe pour me faire connaître comme formateur photo en photographie nature, c'est le blogging, c'est l'écrit. C'est-à-dire qu'en gros, typiquement, classiquement, on écrit des articles sur sa thématique aux gens, je me répète, mais aux gens qu'on veut atteindre. Donc voilà, on écrit des articles plus ou moins longs, allez, 500, 1000, 1500 mots, pourquoi pas même plus de 1000 mots. Et cet article-là qu'on a écrit, on le publie sur son blog, son site, voilà. Et évidemment, il faut le faire régulièrement parce que c'est ce qui compte. Alors, le fait de faire ça, vous avez toujours, vous avez tous déjà lu quelque chose sur Internet suite à une recherche Google. Comment faire pour réparer ses chaussures en cuir ? Ben, vous avez eu des articles écrits par des personnes qui voulaient se faire connaître. Vous avez lu leurs articles et donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est cette première chose-là, blogging, écriture. Ensuite, il y a la vidéo, bien sûr, YouTube particulièrement. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise à parler face caméra et vous êtes équipé peut-être, quoique le smartphone peut largement suffire maintenant. Bref, vous sentez que c'est un format dans lequel vous êtes bien. Donc, vous créez du contenu sous forme de vidéo. Après, vous publiez sur YouTube, évidemment. Mais je veux dire, Instagram va de plus en plus vers la vidéo. Il y a bien sûr TikTok, encore une fois. Comment choisir sa plateforme ? Là, je fais une parenthèse, mais il est évident qu'on la choisit en fonction, à nouveau, d'où l'importance de savoir à qui on parle. Si vous vous adressez à des jeunes de, je ne sais pas, de 15-25 ans dans votre thématique photo, eh bien, évidemment, vous allez peut-être plutôt aller sur Instagram. Pardon, oui, pourquoi pas, mais j'ai même envie de vous dire, plutôt sur TikTok et pas sur LinkedIn, par exemple, évidemment. Donc, la vidéo et puis aussi l'audio. L'audio, c'est quelque chose qui marche de plus en plus, qui fonctionne de plus en plus. Et comment on diffuse son audio par du podcast ? C'est exactement ce que je fais ici. En fait, pour tout vous dire, qu'est-ce que je fais avec cet épisode-là ? Je crée du contenu à qui je m'adresse, aux personnes qui, comme vous, sont photographes et qui veulent faire de leur expertise photo leur futur métier. Donc, je crée du contenu pour elles sous un format qui me plaît. J'aime ce format audio parce que je l'utilise moi en tant que consommateur de podcast, mais aussi parce que je sais que ça fonctionne. Moi, ça me plaît de passer du temps avec ça et donc je me sens bien avec. Un autre format, c'est évidemment celui de l'image. Vous êtes photographe, donc c'est évident. Et le réseau qui va bien pour ça, c'est clairement Instagram. Mais quand on poste une image, on poste aussi une légende, aussi des commentaires. Enfin, pour le coup, une légende. Donc, là aussi, on va mélanger quelque part images et puis écrits parce qu'on peut considérer que finalement, sous une image postée sur Instagram, sur une photo que vous venez de poster sur Instagram, le fait d'écrire une légende, c'est un peu comme un article que vous auriez pu publier sur votre blog, même si c'est, dans la très grande majorité des cas, plus court qu'un vrai article sur un blog. Donc, voici les différentes formes. Maintenant, encore une fois, vers quelle forme aller ? La première chose, c'est vous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Là, vous pensez vraiment à vous, vous êtes égoïste. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Blogging ? Écrire ? Vous adorez écrire ? Écrivez. Vous aimez parler ? Parlez. Vous n'aimez pas qu'on voit votre tête, mais vous aimez parler ? Parlez en audio. Et si vous adorez faire des vidéos ? Eh bien, faites des vidéos. Voilà. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Après, c'est par rapport à votre audience que vous allez donc aller chercher. Là, c'est plutôt sur quelle plateforme elle va se trouver, cette audience-là. Instagram, on va dire que c'est du 25-40 ans. Facebook, je n'en ai pas parlé encore, mais c'est plus âgé encore. Sur TikTok, c'est beaucoup plus jeune. Snapchat également. YouTube, plutôt intergénérationnel quand même. C'est beaucoup plus large. Ça dépend. Ça dépend vraiment de votre audience. Ah, cette partie que j'aime beaucoup. Quoi dire et quoi raconter ? Ça, c'est vraiment la grande question. Et dans les groupes de travail que je mène auprès de mes élèves dans ma formation Web Entrepreneur Photo, ça revient systématiquement parce que les élèves savent que c'est hyper important, ont compris ce concept de création de contenu, veulent s'y mettre, mais très vite sont heurtés à cette première difficulté. Qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon audience pour que ça ne soit pas vide, pas creux, que je n'ai pas l'impression de me répéter ? J'ai peur de ne pas avoir assez d'idées. Est-ce que ça va leur plaire ? Et si je me sens ridicule ? Et puis peut-être que je vais avoir des messages négatifs. Négatifs, bref, c'est évidemment plein de questions qui sont logiques, normales, légitimes. Et j'espère qu'à travers ces quelques minutes qui suivent, là, je vais pouvoir vous aider et en tout cas vous donner des pistes. Et c'est le but pour que vous ne bloquiez pas sur cette première étape-là de qu'est-ce que je vais raconter. Je vous rassure, c'est que ils sont là, tout le monde se la pose. Et tout le monde qui, allez, fait l'effort de surmonter cette petite difficulté y arrive systématiquement. La clé, c'est de catégoriser votre contenu en quatre grandes catégories. Et ensuite, c'est un peu comme des quatre grands chapeaux. Vous n'aurez plus qu'à piocher dans chacun de ces quatre grands chapeaux, chacune de ces quatre grandes catégories, les idées, allez piocher les idées pour créer vos contenus. Première catégorie, la catégorie éducative. En fait, c'est tout simple. C'est simplement éduquer ceux qui vous suivent à votre univers, éduquer votre univers, votre parcours, votre manière de travailler. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que ceux qui veulent vendre des tirages photos, par exemple, sont toujours un peu embêtés par rapport au prix. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il faut vendre plus cher déjà que ce qu'ils le feraient naturellement, et puis aussi plus cher que ce qu'on peut trouver chez Ikea, notamment. Sauf que très vite, elles sont confrontées à ce dilemme-là. Oui, mais si je vends mon tirage photo 300 euros, par exemple, je sais très bien qu'à taille équivalente, on va chez Ikea ou même à Auchan et qu'on va trouver des trucs beaucoup moins chers. Donc comment je fais ? Comment vous faites ? Eh bien, simplement, vous ne baissez surtout pas vos prix, mais surtout, vous allez éduquer votre communauté au fait que les prix que vous pratiquez ont une justification. Alors, ce n'est pas vous excuser de ce prix-là, c'est le justifier, expliquer, éduquer votre communauté à ces tarifs-là, qui sont des tarifs justes, en fait. Mais juste, voilà, expliquer ça très simplement. Comment on fait ? Bon, c'est tout bête. Le simple fait de filmer en story, par exemple, pour faire des posts sur Instagram. Le back-office, vous savez, l'arrière-boutique, quand vous passez du temps à post-traiter, par exemple, quand vous passez du temps à aller choisir des papiers, notamment, quand vous allez passer du temps à discuter avec l'imprimeur. Tout ça, ça fait partie des choses que vous allez donc publier, ça s'appelle donc littéralement la création de contenu, pour que votre audience comprenne, c'est de la répétition, beaucoup de répétitions, mais finisse par comprendre que quand vous vendez quelque chose qui coûte 300 euros comme un tirage photo, ça lui paraisse normal, parce que derrière, en amont, vous avez rabâché, 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 que, eh bien, votre travail, c'est pas uniquement appuyé sur un déclencheur. Deuxième catégorie, c'est la catégorie que j'appelle inspirante. Tous ces contenus-là, enfin, tout, créer du contenu qui va être inspirant. Alors, c'est quoi inspirant ? Ben, c'est tout ce qui est lié à votre mode de vie. J'aime bien aller sur le terrain de l'énergie positive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est faire envie que votre mode de vie fasse envie à ceux qui vous suivent, aux clients potentiels de votre communauté. Évidemment, l'idée, c'est pas d'en faire des envieux. C'est juste qu'ils se disent, waouh, c'est chouette. Enfin, cette façon de voir la vie, que les gens qui vous suivent se disent, cette façon de voir la vie me plaît. Je vais prendre un exemple qui, j'espère, ne sera pas contre-productif. Contre-productif, pardon. En fait, c'est exactement ce que font les marques qui vont du sucre et de la graisse en barre. Typiquement, les Mars et les M&M's, par exemple. On voit des pubs à la télé sur, je sais pas, sur un fond de musique inspirante, des paysages magnifiques, des gens qui sont heureux, qui sont joyeux. En fait, le premier message que ces marques-là, avec ces produits qui sont littéralement de la malbouffe, elles veulent faire passer quoi comme message ? Un message inspirant. Que vous vous disiez, en étant dans votre télé, en fait, M&M's, c'est pas du sucre, c'est pas de la graisse. C'est juste pour être, juste pour voir, j'en mange et je serai heureux comme dans la pub. Eh bien, c'est exactement pareil. Alors, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il faut, comment dire, aller sur le terrain de la manipulation. C'est surtout pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous aussi, vous devez véhiculer de l'énergie positive dans votre création de contenu. Même si c'est du texte. Plus facile peut-être en vidéo, en audio. Mais en tout cas, vous devez aussi le faire dans cette catégorie-là inspirante. Troisième catégorie, la catégorie divertissante. Là, c'est apporter la légèreté. C'est tout bête, tout simple. Je sais pas, vous êtes photographe, vous faites forcément des photos ratées. Sinon, bah, dites-le moi. Je voudrais savoir comment vous faites pour ne faire, pour faire aucune photo ratée. Voilà, vous faites forcément des photos ratées. Eh bien, vous les publiez en story. Vous faites, vous êtes photographe d'animaux domestiques, de chiens, de chats, de cheval. Enfin, de chevaux, si c'est au buriel. Eh bien, à ce moment-là, forcément, il y a des moments rigolos. Eh bien, vous les publiez. Si quelqu'un peut vous suivre, je sais pas, votre époux, votre épouse, un proche qui peut filmer, ou même le client qui peut filmer, pourquoi pas, à la limite. Et s'il y a un moment donné où c'est rigolo, vous publiez des bêtisiers où vous avez oublié de, je sais pas, de mettre la carte mémoire. Typiquement, c'est un peu, voilà, c'est un peu caricatural. Mais l'idée, elle est ici. Dernière catégorie, elle est importante. Je n'en ai pas encore parlé. Mais en fait, quelle est la finalité de toute cette création de contenu ? C'est de vendre. Dans cette quatrième catégorie, ça s'appelle la catégorie promotionnelle. Donc là, vous vendez. Vous créez, toujours sous le même format que tout le reste, que c'est ces trois premières catégories. Si c'est de l'écrit, vous restez sur l'écrit. Mais vous faites la promotion de votre offre. Alors voilà, vous vendez un workshop photo, par exemple. Eh bien, à un moment donné, vous faites un post Facebook, par exemple, où vous parlez de votre programme, de votre workshop qui a lieu le 18 mars, par exemple, le matin, de 9h à midi. Et ça coûte 90 euros. Et inscription, cliquez ici, les gens s'inscrivent. C'est un contenu qui est évidemment particulier dans le sens où il est promotionnel, dans le sens où il n'apporte pas de la valeur ajoutée. Les trois premières catégories, selon leurs différentes thématiques, apportent chacune à leur façon de la valeur. Là, la valeur, comment dire, oui, la valeur, elle n'est pas vraiment existante. Mais cette catégorie est essentielle parce que vous ne faites pas tout ce travail-là pour rien. Vous le faites pour que vous puissiez avoir du chiffre d'affaires, avoir des ventes, donc du chiffre d'affaires, et pouvoir vous verser un salaire. Donc là, clairement, vous vendez. Dernière petite chose, la répartition. Vous faites comment ? Ben, c'est très simple, c'est un quart. C'est-à-dire, allez, classiquement, on est sur Instagram, vous postez des images sur Instagram. Eh bien, vous publiez quatre fois dans la semaine, quatre jours sur sept sur Insta. Eh bien, un contenu éducatif, un contenu inspirant, un contenu divertissant et un contenu promotionnel, tout simplement. On ne se casse pas la tête. On fait simple. Le marketing, la communication, le business, c'est simple. Voilà, j'ai terminé avec cette thématique de la création de contenu. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous donne des idées. J'espère que ça vous permet de voir les choses un petit peu différemment. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, si vous pouvez laisser un commentaire là où vous écoutez le podcast. Si vous ne pouvez pas laisser de commentaire, ce qui serait génial, c'est de laisser une note. Vraiment, vraiment, c'est ce qui aide à faire connaître le podcast particulièrement sur Apple Podcast. On peut aussi le faire à présent sur Spotify. Évidemment, si vous laissez une note, soyez cool. Laissez une bonne note, un chouette commentaire. Merci beaucoup toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501